C'est Saint-Jean qui couvrait, puis nous autres on a été appelés en renfort dès les premières minutes. Quand on dit que c'était l'Église, le transfert d'appels s'est fait immédiatement. Alors pour un gros bâtiment comme ça, on n'attend pas de voir, on demande tout de suite l'aide d'une autre équipe. On a fait venir un camion avec une échelle pour être capable d'arroser, à essayer de sauver une partie de l'Église, mais c'est arrivé trop tard. Le délai d'intervention était rendu trop long. C'est une église qui date du régime français. Il en reste à peu près une douzaine au Québec. C'était une église construite en 1734, parmi les plus vieilles. Et c'était une église toute petite, intime, mais avec une décoration extraordinaire, créée par des artistes de renom, entretenues, des décors à la feuille d'or, des hôtels, des immobiliers extraordinaires, et tout ça a flambé l'espace d'une nuit. On a eu un appel d'aide pour une intervention à l'Église ici de Saint-François. Je n'ai pas posé de questions à ce moment-là, mais en arrivant ici, j'ai vu que les gens étaient occupés à déplacer une auto. Alors, avec les questions que j'ai posées, on m'a dit que c'était un monsieur qui était rentré dans l'Église. Probablement que c'était un suicide. Puis, on a déplacé l'auto pour essayer de sauver la vie du monsieur, mais finalement, il était trop tard. Puis, on a essayé d'éteindre l'incendie à ce moment-là, mais avec le délai imposé par l'intervention pour essayer de sauver le monsieur, bien là, quand on est arrivé ici, la chaleur était trop intense, la fumée était trop intense aussi. On avait de la difficulté à s'approfier. Même, on avait stationné le camion de pompiers pas très loin, puis le fard, le gyrophare sur le toit, une partie a fondu par l'intensité de la faleur. Il fallait trouver de l'eau. Moi, j'ai réquisitionné des cisternes d'eau qui étaient, à l'époque, c'était des piscines. J'ai réquisitionné trois ou quatre piscines. Des gens qui avaient des points d'eau pour être capable de transporter l'eau parce qu'on transporte 1500 gallons à chaque camion. Il fallait trouver l'eau. Ce n'est pas juste à voir avec 1500 gallons, on ne va pas loin. Donc, on a réussi à éteindre l'auto, puis l'accrocher, puis l'amener sur un stationnement qui est à l'arrière. Puis, après, on a essayé l'intervention pour l'église, mais ça a été difficile. Moi, vu que j'étais comme assistant, celui qui dirigeait l'incendie, c'est le chef pompier de Saint-Van. Puis, il avait bloqué l'entrée à l'église. Il est la seule personne à entrer dans l'église. Je pense que c'est une sage décision. Il y avait déjà beaucoup de dégâts faits par le feu quand on est arrivé. Il y avait probablement des affaiblissements. Ça aurait été dangereux de venir à l'intérieur, je crois. Il y avait des maisons protégées autour aussi. La salle, c'était l'ancienne école, l'école qu'il y avait là. Il y avait une autre vieille maison qui est en arrière. Il fallait protéger ces bâtiments-là, le presbytère. Donc, pour ça, ça prenait beaucoup d'eau pour baisser la température parce que ça dégavait énormément de chaleur. Ça a été une période difficile. Il fallait courir. Il fallait essayer de tout prévoir. Il y avait des gros tisons qui se déplaçaient par le vent. Ça tombait partout sur les maisons. On a été obligés d'arroser des bâtiments. On voyait monter de la fumée. Il fallait arrêter le feu tout de suite avant que ça se prépare. En dedans de quatre heures, tout était disparu, sauf certains objets qui ont été sauvés par des gens autour. On a passé par la sacristie parce qu'on était venus vider toutes les guillévatoires comme aujourd'hui. On avait tous vidé ça. On a sorti les calices, les ciboires, tout ce qui était dans les tabernacles. On a tout mis sur ça. On avait sorti la portation oppositaire. Puis à un moment donné, le feu, ça chauffait, ça chauffait. Le jour a pris plus fort. On avait dit au maire de la place qui était remédie à l'époque, on n'était pas peur que le précipiteur passe au feu parce que là, quand le jour se lève, le vent s'était à lever avec le jour. Puis il ventait un peu plus. On avait commandé les pompiers de Québec pour venir arrêter le feu. On n'était pas capable. Il n'y avait pas assez de pouvoir ici pour arrêter ça. Donc c'est des pompiers de Québec qui sont venus arrêter le feu complètement. On l'a brûlée en 88 et celle-ci aurait été faite en quelle année? 92, ça donne ça. Notez tout ce temps-là, la messe-là, s'il y avait une sépulture, s'il y avait n'importe quoi, tout se passait au sol de l'école. Et on disait, si vous voulez reconstruire l'église, reconstruisez-la à l'intérieur des murs, mais de façon très simple. Faites le toit, un clocher et l'intérieur blanc, non décoré. Et finalement, c'est ce qui a été fait. Mais ce n'est pas complètement... Non, c'est beau quand même. L'hôtel était extraordinaire ici. C'était pas très grand, mais l'hôtel, je le vois encore dans ma tête. Là, c'était... C'est très beau, c'est très beau.